Le congé, ça c'est le dernier point, l'avant-dernier point, donc ce sera un peu, on est un peu juste, mais c'est important. En matière de congé, comment gérer les congés ? Donc il y a différentes questions qui se posent. Tout d'abord, l'employeur peut-il annuler des congés qui ont déjà été accordés aux salariés pour faire face à l'augmentation du travail ? Donc est-ce qu'il peut annuler, pour faire face à l'augmentation du travail, des congés qui ont été déjà accordés bien avant l'état de crise aux salariés ? La législation luxembourgeoise reste muette sur la possibilité pour l'employeur d'annuler les congés. En principe, les congés sont toujours fixés d'un commun accord entre l'employeur et le salarié, et il n'est donc possible de revenir sur un tel accord sur la base d'un nouveau commun accord. La Cour d'appel dit d'ailleurs que le congé, une fois qu'il a été accordé par l'employeur, constitue un acte unilatéral irrévocable dont la rétractation n'est admise qu'en cas d'accord exprès ou non équivoque du salarié. Donc la tendance est de dire non, donc l'employeur ne peut en principe unilatéralement annuler les congés des salariés. En raison des circonstances sanitaires actuelles exceptionnelles, il y a donc le règlement grand du cas du 3 avril 2020, a permis entre le 3 avril et le 10 mai aux employeurs concernés par les activités qui sont essentielles pour le maintien des intérêts vitaux de la population d'annuler les congés déjà accordés par de refuser les demandes de congés. Or, cette dérogation a été supprimée à ce jour, donc depuis le 11 mai, avec l'entrée en vigueur du règlement grand du cas du 6 mai 2020, qui a modifié le règlement grand du cas du initial du 18 mars 2020. Donc il y avait une disposition pour ces secteurs qui permettait à l'employeur d'annuler les congés déjà accordés et de refuser les demandes de congés, mais c'était temporaire et ça n'existe plus. Deuxième question, l'employeur peut-il imposer des congés pour faire face à la diminution de l'activité ? En fait, là aussi, il renvoie au principe classique, en fait non, il ne peut en principe pas imposer des congés à un salarié, que ce soit pour des raisons économiques, voire organisationnelles ou pour toute autre raison. Donc la loi est claire, le congé est fixé en principe selon le désir du salarié, à moins que les besoins du service et les désirs justifiés d'autres salariés de l'entreprise ne s'y opposent. L'employeur peut toutefois, dans le cadre de son organisation interne, inciter les salariés à prendre des congés, donc de préférence par écrit. En fait, ça relève d'une jurisprudence assez récente de la Cour de justice de l'Union européenne du 6 novembre 2018. L'employeur, suivant cette jurisprudence de la Cour européenne, a l'obligation de veiller à mettre effectivement le salarié en mesure d'exercer son droit au congé annuel payé, notamment par une information adéquate, consistant, je cite la Cour, à inciter le salarié aux besoins formellement, par écrit, à prendre ses congés annuels payés, tout en l'informant de manière précise et en temps utile du fait que s'il ne prend pas ses congés, ceux-ci seront perdus à la fin de la période de référence ou d'une période de report autorisée. Donc Luxembourg, c'est le 30 mars de chaque année. Donc il y a une perte des congés à la fin de l'année ou à la fin de la période de référence prolongée si l'employeur incite le salarié à prendre ses congés mais que le salarié ne les prend pas. Donc dans ce cas-là, ils sont perdus. A contrario, l'employeur peut obliger le salarié à prendre ses congés. Le salarié a tout intérêt à les prendre, sinon avec cette invitation formelle, s'il ne les prend pas avant le 30 mars, ses congés seront perdus. Bien entendu, cela ne joue pas en cas d'impossibilité de prendre les congés pour des raisons de maladie parce que là, il y a d'autres décisions de la Cour de justice de l'Union européenne qui disent que dans ces cas-là, le congé ne se perd pas au 30 mars parce que le salarié était dans l'impossibilité physique de prendre ses congés en raison de son état de santé. Mais ça, c'est un autre problème. Autre question, l'employeur peut-il refuser au salarié de prendre des congés pour faire face à l'augmentation, non pas à la diminution, mais à l'augmentation de l'activité ? Donc là aussi, rappel du principe, suivant le congé est fixé selon le désir du salarié, l'employeur est néanmoins en droit de refuser des demandes de congés en raison notamment des besoins du service. ou alors en raison des désirs justifiés d'autres salariés. Cette formulation est assez large. Donc l'employeur dispose d'une grande marge d'appréciation et pourrait notamment invoquer dans le cadre du COVID-19 le nombre important de salariés en incapacité de travail ou en congé pour raison familiale, voire une forte reprise de l'activité après la sortie de la crise pour refuser au salarié de prendre des congés. Donc ça, ça pourrait être une solution. Dernière question, est-ce qu'un salarié peut-il en raison du contexte actuel annuler ses congés ? Pour l'employeur, on n'a aucune obligation légale d'accorder l'annulation des congés posés par les salariés suite à sa demande. Donc si telle demande est formulée, l'employeur n'est pas obligé de donner son fausaire. Pour rappel, sauf accord d'entreprise ou usage comptable, le congé ne peut en principe être annulé tout simplement accordé parti. Ainsi, dans le contexte actuel, l'employeur serait parfaitement, à notre avis, en droit d'imposer aux salariés de prendre les congés qu'ils avaient d'ores et déjà fixés. Cela pourrait cependant créer une inégalité avec les salariés qui n'avaient pas pris la peine de poser leur congé longtemps à l'avance et qui, eux, conservent leur droit au congé. Donc le conseil que nous on donne généralement aux employeurs, c'est de mettre en place un calendrier global de prise de congé afin que tout le monde soit content en fin de l'année.